Lui nous vend l'actualité à sa sauce avec des gagates de balles et évidemment nous, chaque semaine, on achète. Allez Nat, vas-y, on est prêt, Nat, Nat. Bonsoir Martina, moi ce que j'aime surtout c'est écouter les interviews de sportifs. Je suis tombé un peu par hasard sur l'interview du gardien du Lausanne Hockey Club, quel perspic à citer. En Lausanne, je pense que c'est toujours un peu comme ça, quand on va jouer à l'extérieur ou chez nous, les équipes veulent nous battre. Après c'est vrai que les attaquants ont sûrement envie de me marquer des buts et voilà. Tu t'attendais à quoi ? Est-ce qu'ils fassent un triple accès ou bien ? Tennis, Roger Federer demande plus de contrôle anti-dopage. Il a dit, j'étais plus contrôlé il y a 6 ou 7 ans. Bah en même temps, c'est parce que de temps en temps, tu gagnais un tournoi. Par exemple, Rossell ne le contrôle plus non plus. Dopage encore, le cycliste sud-africain David George a admis cette semaine s'être dopé pendant sa carrière. Il a dit, moi aussi, moi aussi je me suis dopé. Ouais, mais toi on s'en fout, on ne sait pas qui t'es. Dopage toujours, la lanceuse de disques Daria Pichal-Nikova contre les positives aux anabolisions. Moi je l'avais repéré pendant les JO parce qu'entre deux lancers, on la voyait se gratter les testicules. Dopage enfin, les journalistes du matin ne savent plus où se fournir, ils ont passé une annonce. Mais où sont passés les dealers ? Je me suis dit que j'allais parler un petit peu des élections américaines parce qu'on n'en a pas entendu parler beaucoup la semaine dernière. Darius Rochebin était en direct de Los Angeles, il avait fait venir des invités pour approfondir le débat. Du lourd hein ? Loriane Giron ? Ah oui, alors tout à fait quand on arrive ici. D'ailleurs, la première observation c'est que c'est tellement grand. C'est tellement grand, c'est normal, c'est aux Etats-Unis, ils sont tous énormes. Ils avaient deux solutions là-bas, bouffer moins ou faire tout le reste plus gros aussi. Mais écoutons l'analyse de Loriane. Une chose sûre, c'est que si Romney wins, ça ne va pas aller mieux, ça c'est sûr. Vous avez entendu, si Romney wins. Loriane Giron, c'est un petit peu notre Jean-Claude Van Damme à nous. Enfin, sauf que Jean-Claude Van Damme, il est acteur. Non mais c'est vrai que depuis que she is in LA, elle a eu plus de petits copains que de vrais rôles. C'est pas de ma faute si elle a eu qu'un seul petit copain. Vous êtes obamiste à fond hein ? À fond la caisse. À sa décharge, elle n'a pas beaucoup l'habitude des caméras. Le rappeur Stress a une nouvelle copine. Elle a 20 ans. Le journaliste lui a demandé si elle écoutait les disques de Stress. Elle a dit, ouais, je suis quand même un peu trop vieille. Attention, il a des textes qui choquent. Vous avez vu ses clips ? Faudrait mettre un logo d'avertissement genre déconseillé aux plus de 12 ans. Pour dire la qualité de ses textes, il écrit en français, il fait carrière en Suisse allemande. Enfin, faut pas trop que je m'attaque à Stress parce qu'après il va contre-attaquer avec une chanson genre « Fuck not not ! Fuck not not ! » Sinon, cette semaine, un bon entendeur a testé le papier toilette. Eh bien, c'est le dernier de notre classement. Ce papier, sa douceur a été jugée insuffisante par le laboratoire. À mon avis, c'est celui qui l'utilise. Vous avez vu comment il est assis ? Le directeur de la prison La Croisée a donné sa démission malgré les protestations de sa hiérarchie. C'est bien la première fois qu'ils essayent d'empêcher quelqu'un de quitter la prison. Félix Baumgartner, vous savez, l'Autrichien volant qui fait de la chute libre. Il a encore défrayé la chronique. Il a été condamné pour coups et blessures. Et puis, il s'est aussi déclaré favorable à une dictature modérée pour régler les problèmes de la société, je sais pas quoi. Ça me rassure un petit peu, il faisait tout juste jusqu'ici, mais c'est vrai que ça nous faisait un petit peu bizarre, un Autrichien qui n'est pas psychopathe. L'ancienne première ministre d'Ukraine, Yulia Timoshenko, a entamé une grève de la faim. Alors, elle est ukrainienne, grève de la faim, à mon avis, elle va finir top modèle. Cette semaine, en Chine, 6 Tibétains se sont immolés par le feu, ce qui porte à 70 le nombre d'immolations au Tibet depuis quelques mois. Les Tibétains sont ainsi devenus la première cause mondiale du réchauffement climatique. Un golfeur chinois de 14 ans s'est qualifié pour le Masters. Ses adversaires se sont dit impressionnés par sa maîtrise de la balle. En même temps, c'est normal, c'est probablement lui qui l'a fabriqué. J'ai aussi regardé le temps présent consacré à Franz Weber. On devrait lui construire un immense statut dans le lavon. Ben non, on n'a plus le droit de construire dans le lavon. Sacré Franz Weber, sauver la veau, sauver la veau. En même temps, il boit du champagne, pas du chasse-là, il n'est pas fou. Santé ! Bon, allez Martina, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...